Il est dix ans à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer à toutes et à tous. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio télévision nationale congolaise. Après l'investiture du gouvernement souminois, l'actuel locataire de la primature vient de prendre possession de son fauteuil. Jean-Michel Samanou Kondekiengé cède sa place à Judut Souminois-Toulouka. Reportage, Patti Tondango. Remise reprise à l'hôtel du gouvernement, il est 14h00 presque. La nouvelle locataire de la primature est accueillie par le premier ministre sortant Jean-Michel Samanou Kondekiengé. Cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de Lumumba. Cette ronde a permis à Madame Judith Souminois-Toulouka d'admirer son portrait à côté de celui de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Samanou Kondekiengé, serein et détendu, conduit ensuite la première ministre à l'honneur dans les jardins de la primature. Un bon moment de découverte et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à Madame Judith Souminois-Toulouka de planter un arbre dans les jardins de la primature en signe de la protection de l'écosystème et des luttes contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres entrants et sortants à un entretien en tête à tête pendant une heure. Instance suivie d'échange des signataires et des sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès verbal. Et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance. C'est une occasion pour Jean-Michel Samalou Kondekiengé de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour la confiance placée en sa personne. Je remercie son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, chef de l'État, pour le choix sur ma personne il y a maintenant trois ans. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Madame la Première ministre qui a rendu hommage au chef de l'État a promis de faire de son mieux pour satisfaire les désidérataires de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Toute ma reconnaissance à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il a mis en moi, afin de poursuivre le travail que M. le Premier ministre Samalou a commencé. Car comme vous le savez, il a indiqué qu'il s'agit de consolider ce qui a été fait et de poursuivre. Et donc, comme je lui ai dit tout à l'heure, je sais qu'il n'est pas loin et que je pourrais toujours recourir à lui pour avoir certaines informations, certains conseils sur la manière de faire certaines choses, parce que c'est toujours important d'écouter ce qui se passe avant nous, parce qu'on tire toujours profit de leur expérience. L'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. Le lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, on en parle dans ce journal avec les élèves de la huitième année secondaire de la province du Maniema. Regardez. Le lancement officiel du Tena Sospé a eu lié à l'école d'excellence à Kindou ce jeudi 13 juin 2024 par le ministre provincial et de l'agriculture. ... représentant du gouverneur intérimaire du Maniema. Dans ce mot de bienvenue, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1, Mokito Gaounda-Sérafin, a indiqué que son entité compte 7900, très abritant 22 970 candidats, dont 10 107 filles. Chers élèves, le point que vous allez passer bientôt abobie de déceler vos aptitudes pour une orientation vers le type d'enseignement organisé au niveau du secondaire, travaillez à l'aise, sans précipitation, tout en évitant la tricherie. Prenant la parole, Gabriel Ouikayisala, inspecteur principal provincial, a souligné que pour cette troisième édition du Tena Sospé, sa province éducationnelle connaît un accroissement de 7,46% de participation par rapport à l'année passée. Il a par la suite demandé aux élèves de bien travailler, car ces épreuves constituent 50% de points. Apolline Vumbe-Sikujua, ministre provincial de l'agriculture, a demandé aux élèves d'avoir confiance en eux-mêmes, car le contrôle qu'ils sont en train de subir est un exercice pour voir s'ils ont assimilé la matière à prise. Applaudissements Ils sont venus de Mouvunda, Kamisange, Moussokantanda, Chipaya, Kaponda et Kalongo au centre de Moussokantanda-Kampemba du village Kaponda, prendre part à la troisième édition du test national des élections d'orientation scolaire et professionnelle Tena Sospé 2024, qui se déroule du 13 au 14 juin sur toute l'étendue du territoire national congolais. En présence de l'OPJ de l'OFUPA et de l'inspecteur-chef des centres, madame le chef secteur a lancé au nom de la gouvernance des provinces Fumansou Kasaimi un mot d'encouragement à ses futurs cadres du pays, leur annonçant tout de même le paiement de tous les frais d'une centaine d'élèves non en ordre, œuvre signée, secteur l'OFUPA, dont les soucis déboostés. L'éducation dans l'ensemble de cette entité, c'est une joie sans pareil qui a éboui ses auditoires. C'est vous les jeunes, nous comptons vraiment sur vous et je crois à ce que vous réussissiez avec succès, ça va m'encourager. Tous ceux qui vont faire beaucoup de points, ils auront des cadeaux de ma part. Allez, bonne chance ! Merci ! Pour ceux qui ne sont pas en ordre avec les frais, le secteur va payer. Merci ! Pour ces apprenants bénéficiaires, l'action posée par la première citoyenne de l'OFUPA est une œuvre historique et jamais vécue auparavant dans cette contrée. Madame le chef, la chef du secteur, nous en sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Car au village comme celle-ci, je n'ai jamais vu ce que vous avez fait. Merci à la maman du secteur d'avoir payé les frais de participation. Nous sommes très nombreux qui n'ont pas encore payé. Nous les remercions chaleureusement. Merci, merci. À en croire l'inspecteur chef du centre, aucun incident n'est signalé. Et c'est avant de présenter ses sincères remerciements à la femme qui honore à la lettre la parole du chef de l'État, Félix Tusekedi, dans cette partie du territoire des Mouchacha. En tout cas, il n'y a pas de problème. En tout cas, le tout a été bien organisé. Nous sommes très contents. Le geste est posé par Madame le chef secteur. En tout cas, c'est une façon d'encourager aussi les enfants de pousser avec les études. Sur 321 participants, le centre Moussoukantanda Kampemba a enregistré 181 garçons et 140 filles. Une présence remarquable de l'agente féminine. Ces examens de déjour ne concernent que les élèves de la 8e année, anciennement appelés 10e secondaire. Un cadeau gigantesquement symbolique est prévu pour les lauréats qui se distinguiront de tous, a conclu. Madame le chef secteur, ne fout pas. Le gouverneur de la province de Litori tient au développement de sa province, d'où le lancement des travaux de réhabilitation de route au sein de sa juridiction. Regardez. Entre ces eaux stagnantes, tenir le volant oblige le conducteur au grand entonnement pour placer l'herpnée. Rouler ici à 30 à l'air, c'est s'exposer. Motif de plus pour l'administration militaire de Litori, de ses lancers, de la réhabilitation, de ses tronçons, tous ses travaux d'inspection. Nous sommes contents qu'on nous réhabilite la route. Les Bakadams, c'était limité sur le Marbounia. Nous avons aussi besoin de ces Bakadams ici. Il y a aussi beaucoup de chômeurs ici, dans notre coin. En chefferie de Kakua, la Fédération des entreprises du Congo a salué sur des déterminations du gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyanka Chomadjouni, pour booster l'économie de cette entité. L'état de la route laissait vraiment à désirer. Pour nous, on ne pouvait rien commenter. Si on était devant l'écran, je serais en train de sautiller. Tout ce que nous avons besoin, que ce soit une réalité, mais pas un rêve. Le chef de la chefferie de Kakua était également le plus erré. Nous sommes satisfaits parce que nous savons que ce sera une réalité pour nous. Alors c'est que je demandais à ma population l'appropriation pour que les travaux soient vraiment effectifs, et que cela se passe dans de bonnes conditions. Golden Côte SRL, qui a gagné le marché, montre sa détermination à parfaire cette route dans un temps récord. En fait, premièrement, il faut remercier notre gouvernement, parce qu'il a parfaitement rappelé son devoir de vouloir sécuriser son peuple, et aussi de bien vouloir garantir l'intégrité. C'est ainsi que vous voyez la présence de nos éléments loyalistes. Donc Golden Côte a aussi une grande tâche de pouvoir maintenir cette route, pour sa population d'abord, toujours dans l'esprit de la cohabitation de la région. Une fois cette route réhabilitée, cela réduira le délai d'intervention de forces de défense et de sécurité face aux menaces extérieures et internes auxquelles la République démocratique du Congo fait face. De son séjour à Colozy, dans le Loulaba, le pasteur Moïse Mbillé, accompagné du gouverneur Fifi Massou Kassaini, a visité des chantiers du nouveau bâtiment du gouvernement provincial, l'échangeur routier de Colozy, ainsi que la tour de contrôle de l'aéroport international de Colozy. Yolande Vokam. Émerveilleux, fabuleux, agréablement surpris par le progrès, les superlatifs ne sont pas assez forts pour qualifier l'élan de modernité imprimé dans la province du Loulaba, s'est exprimé le chantre du gospel, pasteur Moïse Mbillé. Après son méga-concert dans ses coins du pays, le chantre de l'éternel a lancé un message fort à la population du Loulaba, en saluant la bravoure de la gouverneure Fifi Massou Kassaini, qui fait la fierté de la femme congolaise en matérialisant fidèlement la vision du chef de l'État dans son entité administrative. C'est un grand projet, nous voyageons beaucoup et la RDC aujourd'hui a un tel bijou. Nous bénissons d'abord les seigneurs et après il y a la vision du chef de l'État, qui est aussi exécuté avec beaucoup de fidélité par Maman Fifi aujourd'hui. Merci pour le souci de non seulement faire avancer, mais faire avancer avec qualité, dans la perfection, et surtout le souci des révolutionnaires. Que tout le monde voit ce qui s'est fait ici, et nous nous serons là pour en parler aussi, pour que de telles choses se multiplient dans la nation, enfin qu'il y ait des jeunes qui vont trouver de l'emploi. Le passage du chantre de l'éternel Moïse Mbillé dans la province cobaltifère a révélé les côtés attractifs du Loulaba et les infrastructures de base qui font les décors de son paysage. Très bonne nouvelle pour la population de Selembao, qui d'ici quatre mois verra son centre hospitalier Mando, sait subir des travaux de rénovation de ce centre. Devons répondre aux standards internationaux. Les bienfaiteurs, c'est Michel Chimbay, président de l'association des bétonistes à la satisfaction de la population. Très soucieux et toujours à l'écoute de ses frères et soeurs congolais, l'infatigable Michel Chimbay, un de hauts cadres du parti au pouvoir UDPS Tshisekedi, accompagné d'une forte délégation de son association les bétonistes, a procédé à la pose de la première pierre du lancement officiel des travaux de rénovation du centre hospitalier Mandoz, situé dans la commune de Selembao. Cette action, combien louable, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le secteur de la santé, visant à offrir des soins modernisés et de qualité à la population de ce coin de la capitale, tel que l'évoque ici Michel Chimbay. Nous, si nous sommes ici, c'est pour répondre à la vision du chef de l'État. Nous, en tant qu'association des bétonistes, à travers sa politique de la santé universelle, pour nous, l'occasion de pouvoir matérialiser cela par cet acte que nous venons de toucher. L'architecte qui exécutera ses travaux rassure. Dans quatre mois, la population aura un hôpital de qualité, qui aura des vêtements modèles, qui aura un confort au standard international. Le médecin directeur de cet hôpital salue ici l'initiative. Il y aura un service de qualité, de soins de qualité, des matériels adéquats et une hospitalisation de qualité. Tout cela pour répondre aux standards de la couverture santé universelle donnée par le chef de l'État. Ce centre hospitalier sera baptisé Centre Hospitalier Mondoz de bétonistes après les travaux de modernisation. Il comprendra des équipements modernes, des soins médicaux à un coût réduit, un bâtiment modernisé au standard international avec des médecins de qualité au bénéfice de la population congolaise en général et celles de Serembao en particulier. Suivons à présent cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite dans la province de Maïndomé. Je disais que nous allons présentement suivre le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite dans la province de Maïndomé. Dans le Nord-Kivu, les activités commémoratives de la journée internationale de l'environnement dans le Nord-Kivu a été lancée par le vice-gouverneur de province. Une conférence débat, un suivi de plantations communautaires et un engagement individuel à la protection de la nature ont été au centre des activités à Goma. Nous sommes obligés d'interrompre ce journal. Madame, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada